Il est important de savoir poser correctement une opération afin de minimiser le risque d'erreur lors de sa résolution. Il existe 4 opérations dont la multiplication que nous allons étudier ici. Faire une multiplication, c'est répéter un certain nombre de fois une certaine quantité. Voyons à présent dans le détail comment poser une multiplication. Voyons tout d'abord la multiplication sans retenue. Prenons l'exemple suivant. Les lundis, mercredis et vendredis, André se rend au travail à vélo. Son parcours est de 32 km aller-retour. Combien de kilomètres parcourt-il chaque semaine à vélo ? André fait donc 3 fois le parcours dans la semaine, soit 3 fois 32 km. On pose ainsi cette multiplication. Pour effectuer cette opération, on dit 3 fois 2, 6, je pose 6. Puis 3 fois 3, 9, je pose 9. Le résultat de la multiplication appelée produit est 96. André parcourt donc 96 km à vélo chaque semaine. Voyons maintenant une multiplication avec retenue. Prenons un nouvel exemple. Un agriculteur récolte 876 kg de pommes. Il vend ses pommes 3 euros le kilo. Combien d'euros a-t-il gagné ? Cet agriculteur va gagner 876 fois 3 euros. Pour effectuer cette opération, on dit 3 fois 6, 18. Je pose 8 et je retiens 1. 3 fois 7, 21. J'ajoute mon 1 de retenue, ce qui me donne 22, je pose 2 et je retiens 2. On dit donc 3 fois 7, 21 et 1 de retenue, 22. Je pose 2 et je retiens 2. Pour terminer, on dit 3 fois 8, 24 et 2 de retenue, 26. Je pose 26. Le produit est 2628. L'agriculteur aura donc gagné 2628 euros. Et voilà, vous connaissez maintenant la méthode efficace pour poser une multiplication, opération qui doit être maîtrisée en fin de primaire. Rappelez-vous, bien savoir poser ces opérations, c'est s'assurer ainsi que le calcul sera sans risque d'erreur. Sous-titrage Société Radio-Canada